Chers amis, je vous propose que sans plus attendre, on reçoive le premier invité de cette semaine. On a l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau le bon vieux Hardisk. C'est parti. Alors là, tu vois, en Régie, ils se sont trompés parce qu'ils devaient juste mettre un bumper sur lequel il s'est écrit l'invité de la semaine, mais ils ont balancé le générique. La Régie, c'est terrible. La Régie, c'est terrible. C'est un métier difficile. Et on embrasse la Régie. Et on embrasse, bien sûr, toutes les régies de France. Salut Hardisk, comment tu vas ? Ça va très très bien. Ça fait plaisir de te recevoir sur le plateau de Backseat. Le vrai, c'est très très drôle. Anecdote, l'ancien plateau de Backseat sur le pilote où j'étais là est une salle des fêtes communale. Absolument, absolument. Alors, on va le dire pour les gens qui ne comprennent pas à quoi tu fais référence. C'est qu'en fait, Backseat, vous ne le savez pas, les gens, parce que je ne vous l'ai jamais dit, mais en fait, Backseat, c'est une émission sur laquelle on bosse depuis plusieurs mois. On a tourné un pilote, en fait, qui ne sera jamais diffusé, qui était un pilote interne pour nous, pour caler l'émission, pour caler la direction artistique, le plateau, etc. On a tourné un pilote il y a plusieurs mois, maintenant, c'était en avril. Et c'était Hardis qui nous avait fait le plaisir de venir se prêter au jeu du pilote, donc de venir répondre à nos questions. Pas diffusé, rigolo, on teste, etc. Pas diffusé entre nous, on a testé l'émission, on a paramétré l'émission à l'occasion de ce pilote. Et donc là, ça y est, maintenant, tu es en live, tu es devant tout le monde. Et ça me fait plaisir que tu reviennes du coup. Mais de ouf, c'est cool ! Mais c'est la première fois. Hardis, pour celles et ceux qui auraient le malheur de ne pas te connaître, tu es vidéaste et tu parles de tech. Vidéaste, streamer, beaucoup de Twitch depuis cette année. Je parle de tech, j'essaye de ne pas forcément parler de tech en tant que produit, mais en tant que concept. Donc, tu vois, on parle de vie privée, on parle de plein de trucs autour de la tech, d'innovation, de qu'est-ce que ça veut dire pour nos vies, pour des gros sujets généraux. Ok, d'accord. Tu sais que tu es dans une émission qui parle de politique. Hardis, comment est-ce que tu te sens à l'idée de venir dans une émission politique ? Bien, parce que c'est toi. Ah ouais ? Ouais, parce que j'avais déjà fait des trucs avec toi, déjà, de base. On se connaît depuis des années. T'as fait des années qu'on se connaît, on avait déjà fait des trucs, mais on avait fait des trucs qui parlent de politique. C'est trop mignon. Oh, je crois, ouais. Je crois. Que des trucs sur Internet. C'est super mignon. Tu m'as fait parler de l'Assemblée nationale. Je t'ai fait parler de l'Assemblée nationale. A quelle occasion ? Mec, c'était en l'an de grâce 2016. Enfin, tu vois, c'est dans les annales de l'histoire, tu vois. Mais, non, ouais, ouais, j'avais parlé d'Hadopi, de Pachin, de plein de trucs. D'accord, ok, ok. Ok, d'accord. Donc, du coup, tu te sens à l'aise dans cette émission. Ouais, 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 ça va être marrant. T'as pas de crainte et tout. Alors, c'est quoi, toi, Hardy ? T'as quel âge aujourd'hui, d'ailleurs ? J'ai 27 ans. T'as 27 ans. C'est quoi ton rapport personnel à la politique, sur une échelle de 1 à 10 ? Tu adores ça, tu détestes ça, tu t'en branles ? T'es comment ? J'aime beaucoup ça, surtout dans les domaines précis qui m'intéressent. D'accord. Donc, je vais beaucoup suivre ce qui se passe autour du numérique. Le reste, un peu moins, on va pas se mentir. Mais numérique, économie, ça m'intéresse. Comment tu t'informes, du coup, sur ces questions-là ? C'est compliqué, hein. Internet est très spécialisé et très peu de généralistes. C'est que j'ai repris une habitude que j'avais pas eue de ma vie. Parce que maintenant que je fais mes trajets au bureau à vélo, j'ai essayé d'écouter la radio, tu vois. Exercice impossible. En vélo, c'est compliqué, ouais. Non, c'est pas ça. C'est que, surtout, c'est super dur à écouter, je trouve. Pourquoi ? Parce que t'es habité au podcast ? Ouais, le format, et puis même, tu vois, c'est con, mais tu vois, j'ai découvert celui de radio que je connaissais absolument pas. Ah mais non, mais faut pas écouter ça aussi. Oui, voilà, je sais ce que tu vas dire. Commencez pas, commencez pas, laissez Hardix vous expliquer. J'ai fait la connerie. J'ai découvert la télé, j'ai mis C-News, j'ai trouvé ça nul. Non, mais tu vois, je sais pas, j'avais jamais écouté, tu vois. Donc, c'était là, genre, bon, t'écoutes les 3, 4, 5 radios les plus que j'ai écouté, t'en sais rien. Et c'est juste une espèce de truc bizarre. En fait, j'ai écouté beaucoup de trucs en radio qui étaient, au final, des enchaînements de micro-trottoirs, tu sais, aux gens qui appellent. Et c'est là, genre, bon, ok. Non, mais c'est intéressant, c'est le manque de qualité éditoriale, manque de... Je sais pas, mais ça doit sûrement plaire, en fait. Tu dois te dire, moi, j'oserais pas présenter ça en vidéo, en fait. Ah non. C'est ça, hein ? Non, 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 de ouf. De ouf, de ouf. Non, oui, le côté un peu, genre, juste, je vais faire parler des gens d'un truc, mais qui sont des random absolus, tu vois. Les auditeurs à la radio, ça fait longtemps que ça existe, ça existe aussi sur Inter, ça existe aussi sur... Non, mais ça a son intérêt, mais il y a des plages où c'est que ça, tu vois. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. RMC fait beaucoup ça. Du coup, t'es genre expert en la matière, t'as écouté toutes les radios. Non, mais du coup, j'ai repris cette habitude, tu vois, et ça m'a marquée. Et qu'est-ce que t'écoutes, alors ? Maintenant, je vais écouter beaucoup de podcasts, beaucoup de médias... Des podcasts politiques ? Je sais pas, Joe Rogan, ça compte ? Je sais pas. C'est plus philosophique chelou, tu vois. Mais non, pas forcément en politique, mais sur des sujets spécialisés, tu vois. The Verge fait des super podcasts, voilà. Est-ce que tu parles de politique avec ton public ? Toi, tu parles de tech, mais est-ce que ça t'arrive d'aborder les sujets politiques ? Rarement, parce que c'est pas des sujets... Je peux avoir des opinions perso sur plein de sujets. Maintenant, je considère que c'est pas comme vous, c'est pas mon taf. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, absolument. C'est-à-dire que moi, je parle pas de politique particulièrement. Je l'aborde sur mes sujets de prédilection, où je suis à l'aise, et où j'ai un avis qui me dérange pas de le partager, tu vois. Les gens, s'il y a une loi au Parlement en discussion, comme la loi avia... Tu vois, la Pegasus, les trucs, les machins, c'est quand même un peu politique. Ils espionnent les gouvernements, ils espionnent les... On va en parler, ouais. Là, je pense que j'ai des trucs intéressants à dire. Au-delà de ça, bon, tu vois, il y a d'autres gens qui le font très bien. Je trouve ça intéressant d'avoir une approche tech de la politique. Ouais, je sais pas si c'est une approche tech de la politique. C'est plus une approche... C'est mon sujet. Et donc, dedans, il y a de la politique, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais en tout cas, c'est intéressant déjà ce que tu dis, parce que tu ne caches pas le fait qu'il y a de la politique dans la tech. Parce que tu pourrais aussi être un youtubeur qui a un man, mais ça n'a rien de politique, la tech, je fais juste des essais, des trucs... Non, mais tout, enfin, tout, non. Non, parce qu'il y en a qui font... C'est un positionnant que je peux comprendre, mais effectivement... Mais toi, c'est pas ton cas. Tu acceptes le fait que, oui, il y a des enjeux politiques aussi dans la tech. Ouais, je pense que ça t'intéresse, ouais. Est-ce que tu parles de politique avec tes potes ? Oui. Ouais, ouais, ouais. Je suis pote avec Julien Pagnac, donc je suis un peu obligé. Julien Pagnac qui est un streamer qui parle de politique. Qui est un streamer aussi, qui est très rigolo. Mais non, ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, c'est familial, amical. T'es aussi un observateur, comme moi, des évolutions de nos mondes numériques. À nous, les millennials. Non, mais voilà, la politique... Nos univers digitaux. Nos univers digitaux. Arrêtez de dire digital, je vous en supplie, fais terminer. Mais tu observes, comme moi, l'arrivée de la politique sur les plateformes. Alors, l'arrivée ou pas, tiens, d'ailleurs, parlons-en. Je sais qu'on en avait déjà parlé. Tu parles des politiques sur Twitch ? Ouais, les politiques sur Twitch et sur YouTube. Alors, sur YouTube, ça fait un bout de temps. Toi, tu fais partie de ceux qui, comme moi, ont connu, même à l'époque de Dailymotion, y compris l'extrême droite qui était là depuis un bout de temps. Et là, sur Twitch, plus récemment, t'as vu aussi des politiques tenter des trucs. T'en as pensé quoi ? Moi, je trouve ça vachement bien. Ouais ? C'est terrible. Mais non, c'est pas terrible. Moi, je sais qu'ils se sont pris beaucoup de tollés. Il y a le gros exemple, Maxwell et Carlito, Macron. Je sais pas si tous les formats sont bons à prendre, tu vois. J'entends les critiques qui ont été faites, notamment sur les formats de Maxwell et Carlito, dans le sens où il faut pas non plus dérouler un communiqué de presse, machin, d'un, d'un. J'entends, tu vois, parce qu'il n'y a pas forcément de réponse en face, c'est vrai, de ce qu'ils disent. Maintenant, c'est intéressant de les voir sortir d'un espèce de cadre acquis depuis 55 ans, du journal de 20 heures, de machin, truc. Moi, je trouve ça bien que le format me parle. C'est bête, mais le format me parle. Et toi, ça te plaît qu'on te parle ? Moi, j'aime bien qu'on me parle. Non, mais je veux dire que des politiques... Là, tu me parles, ça me plaît beaucoup. Que des politiques fassent l'effort de venir sur tes plateformes, sur tes univers, sur tes usages. Toi, t'es pas réfractaire par principe. Non, pas du tout. OK, OK. Pas du tout. Après, t'auras toujours... Ça va évidemment se voir quand c'est un peu cringe, parce qu'il y a un conseiller en com' de troisième degré qui lui a dit qu'il faudrait aller sur le stream, là. Ça va se voir. Il faut dire des gros mots. Ouais, voilà. Il faut dire cringe. Mais je suis sûr que dans le tas, t'en as forcément un ou deux qui vont vraiment s'intéresser à la plateforme et à ce qui s'y passe. Mais le côté propagande, le côté on reprend les codes des jeunes pour faire passer un message politique tout en faisant style que c'est du divertissement. Aujourd'hui, par exemple, ce qui est sorti, c'est le ministère, il me semble, du Travail qui a communiqué sur Insta en utilisant des memes et en détournant des templates très connus, genre le petit chien et le gros chien, machin. Alors le petit chien, c'était le petit chien qui ne sait pas quoi faire, il ne connaît pas ses aides. C'est compliqué d'écrire un meme à l'oral. C'est difficile, hein. C'est super dur ce que tu es en train de faire. Tout le monde voit le petit chien, le gros chien. Là, tu es tout seul. Là, tu es tout seul dans ton truc. Non, je l'ai vu. Si, si, moi, je vois très bien. Voilà, le petit chien, si tu le trouves, voilà. Est-ce que tu as le meme officiel ? Tu dois l'avoir sur le ministère. Continue à meubler pendant ce temps-là. Ouais, bah je l'explique. Est-ce qu'ils ont un compte code de ministère ? Le petit chien, il choune, il pleure et il fait, oui, tu sais, comme tu as... Bon, en vrai, j'avoue, c'est chiant. On va dire que c'est le loser. Ouais, c'est le loser. Il fait, moi, je ne connais pas mes aides, je ne sais pas comment on fait, machin. Et le gros qui fait, moi, je vais fonder ma propre entreprise. J'ai déjà envoyé ma fusée en forme de bide dans l'espace. Moi, je suis un auto-entrepreneur, etc. Et pourquoi ? Parce qu'un jeune, une solution. Parce que, pour dire, moi, je suis allé sur un jeune, une solution. Et donc, du coup, c'est parti, quoi. Et ouais, c'est... Il y en a qui ont... Alors, je crois que c'est Attaque qui a fait un tweet pour dire... Parce que j'ai rté ça. Attaque qui a dit, c'est quand même assez malvenu à ce moment-là de l'année de... Où les jeunes sont en guerre. Voilà, de dire que les jeunes qui ont passé une année quand même assez difficile, pour ne pas dire deux années difficiles, sont des chounieurs parce qu'ils ne sont pas allés sur un jeune, une solution pour prendre leur vie en main. Comme le chien costaud, qui, lui, l'a bien fait. Est-ce que t'es chien costaud, toi ? Toi, t'es chien costaud, t'es allé sur un jeune, une solution, toi ? Eh ben non, parce que toi, t'es pas un problème, toi. J'ai 35 ans et... Non, mais en même temps, ça m'intéresse ce que tu dis, parce que t'as prononcé le mot kiffage, le mot propagande, qui est un mot dur, qui est un mot violent. Non, mais non, c'est un mot... Non. Non, mais justement, ça m'intéresse parce que... Oui, maintenant, on dit communication. Quand c'est un gouvernement avec lequel tu es en désaccord qui fait ça, je pense que ça t'énerve. Mais si c'est un gouvernement avec lequel t'es en accord, qui faisait des mèmes, pour dire des trucs que tu soutiens ? Petite mise au point, la propagande, c'est un terme technique. Moi, j'ai participé à de la propagande. J'étais dans un moment, dans un parti, j'ai collé des affiches, ça s'appelle faire de la propagande, répandre un discours, répandre des trucs... Donc t'es pas opposé au fait que le gouvernement communique ? Ah non. Ben non, mais c'est de la propagande. Sauf que maintenant, on dit de la communication. Enfin, vous connaissez Bernays, etc. Oui, oui, c'est pas un terme péjoratif, la propagande. C'est juste que propagande, on a remplacé le terme, parce que la propagande était au cœur des régimes autoritaires du XXe siècle, machin. Par de la compole. On s'est dit, on va faire des relations publiques. Ou de la communication politique. Mais en gros, ça s'appelle de la propagande. Il y a un discours, vous voyez, le gouvernement, ils ont beau pas être d'accord entre eux, ils disent tous la même chose, ils déversent leur propagande gouvernementale. Mais d'ailleurs, l'expression propagande électorale est toujours utilisée. On l'a vu pendant les élections. C'est pas grave, propagande. Il n'y a pas de jugement de valeur quand tu dis propagande, normalement. D'ailleurs, à ce sujet-là, le Sénat viendra d'un rapport dénonçant le couac de la propagande électorale par courrier. Rappelez-vous, au moment des régionales, à cause d'une société adrexo, c'est pas arrivé dans les boîtes aux lettres des électeurs. Une commission sénatoriale viendra d'un rapport dénonçant un scandale. Plus d'une vingtaine de pourcents, je crois, des Français n'ont jamais reçu des professions de foi. Vous pouvez aller voir ça sur le site de Public Sénat, vous verrez. Alors, on va passer à un petit truc que je voulais rajouter cette semaine. Je voulais proposer à Usul. Parce qu'on a des sujets de la semaine avec lesquels on va discuter avec toi, Hardisk. Mais avant, je voulais vous dire, est-ce que cette semaine, vous avez chacun de votre côté un truc que vous vouliez dire ou un truc que vous avez vu récemment dans l'actu dont vous voudriez parler là, rapidement, sans que ça devienne un sujet de conversation forcément entre nous ? Mais voilà, Léa. Alors, moi, je voulais parler de l'action qui a été menée par six ONG qui ont saisi le Conseil d'État sur le contrôle au faciès. Alors, raconte-nous ça. Alors, six ONG ont décidé de saisir le Conseil d'État pour qu'il se positionne par rapport à cette pratique qui est dénoncée par ces ONG et par une grande majorité de la population en disant que c'est une pratique qui n'est quand même pas super, super, super cool. Est-ce que l'État n'est pas en train d'enfreindre un certain nombre d'obligations, et notamment d'obligations conventionnelles, puisque c'est le rôle du Conseil d'État, on le rappelle, de voir si les conventions internationales sont bien respectées par l'administration. et donc je suis assez curieuse de voir quelle sera la décision du Conseil d'État dans cette affaire. Et je trouve ça assez intéressant parce que c'est une action de groupe. Oui, c'est une action de groupe, c'est surtout ça qui est intéressant. Une action de groupe qui nous rappelle celle qui avait été menée par l'affaire du siècle. Et là, on n'est pas sur le climat, on est sur quelque chose de différent, quelque chose de sociétal et qui est, à mon sens, très important. Donc, je salue cette initiative et elle a attiré mon attention aujourd'hui. Ok, intéressant. Écoute, merci Léa d'attirer notre attention là-dessus. On regardera ça du coin de l'œil dans la suite des événements. Usul, de ton côté, est-ce qu'il y a un truc cette semaine dont tu voulais nous parler ? 434 millions, c'est le montant dépensé par les Français lors des paris sportifs. Non, mais c'est vrai en plus. Combien ? 434 millions. Vous avez mis 434 millions pendant l'euro de pognon. Sur les paris sportifs, donc. En France, juste en France. Juste en France. Et juste en un mois. Ouais, ouais, c'est... C'est le mois de juin, je ne sais pas. Bref, en gros, ça y est, on avait gueulé, beaucoup de gens avaient gueulé. C'était parti de le BondiBlog qui avait fait un gros travail là-dessus. Libé l'a repris. Beaucoup d'autres titres de presse ont repris le fait que, non seulement les paris sportifs... Il y a deux trucs qu'on leur reprochait au site de paris sportifs privés. C'est de cibler la jeunesse de banlieue en particulier et qui avait un côté un petit peu abusé parce qu'on sait très bien que les jeux d'argent sont un impôt sur les pauvres. Et là, en l'occurrence, avoir le cynisme de se dire « je vais viser les jeunes de banlieue », voilà, c'était quand même... On pouvait leur reprocher ça. Et puis ensuite, un certain nombre d'entre eux avaient des pratiques assez étonnantes qui faisaient que dans leurs algos, ils triaient les joueurs en fonction de leurs résultats, de leurs réussites à ces paris et que donc, les joueurs qui étaient les meilleurs allaient se retrouver avec leur mise bloquée ou la difficulté à faire le pari d'après ou à débloquer leurs gains. Là où, au contraire, ceux qui perdaient tout le temps se retrouvaient encouragés à... Alors ça, du coup, il va falloir changer les CGU. Je crois même que c'est illégal. Mais oui, bien sûr. C'est littéralement de la fraude. C'est la fraude, oui. C'est absolument interdit de faire ça. D'où le fait que... Ça y est, ça va bouger apparemment sur l'initiative d'Isabelle Falck-Pierrotin, la présidente de l'Autorité Nationale des Jeux, l'ANJ, et même Sarah El Haïry. Sarah El Haïry ! La ministre de la Jeunesse. La ministre de la Jeunesse. Même elle, elle a dit quand même, il va peut-être falloir faire quelque chose. Il y avait des députés qui étaient montés au créneau aussi. Je me souviens, Aurélien Tachet était au taquet là-dessus. Il avait posé une question au gouvernement. Une question au gouvernement, on en avait vu à plusieurs fois. On en avait parlé à l'occasion de l'euro, effectivement. Et c'est vrai que ça, dans le chat, vous y étiez sensible. Les paris sportifs, tu as vu ça pendant l'euro ? On parle de tech. Oui, j'ai vu. Moi, je ne suis pas très jeu d'argent. Je n'ai jamais joué. Mais, oui, effectivement, il y avait des trucs. J'ai vu passer deux, trois articles. Je ne saurais même plus de quel média. Mais il y a des pratiques commerciales de ces sites qui sont effectivement assez énervées. Ce que tu dis sur les algorithmes, j'avais vu passer un truc là-dessus. Comme quoi, effectivement, ils sélectionnaient leurs joueurs, pas que sur ces critères-là d'ailleurs, mais sur plein de critères pour soit pousser certains comportements ou d'autres. Et là, par exemple, ça pose question en matière de contrôle de l'addiction. Si tu as comme mission quand même et que tu as signé une charte où tu dis bon, quand même, je suis obligé de mettre en garde les gens pour dire attention, jouer peut créer des dépendances, machin, et que derrière ça, par contre, tu n'en as rien à foutre, tu stimules l'addiction de certains, etc. Bon, ça pose de ces problèmes-là. Qu'est-ce que c'est en France la compliance autour de ces sites-là, en fait ? La compliance, moi, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas non plus. Les obligations. Excuse-nous. Les obligations légales, enfin, tu sais, on est service compliance. Il y a une autorité nationale qui régule ça. Les jeux d'argent ont été libéralisés il y a quelques années. À une époque, il y avait encore le monopole d'une entreprise publique qui s'appelle la Française des Jeux qui avait le monopole des jeux d'argent. Ils n'ont pas sous le giron de la Française des Jeux ? Non, non, non. C'est un giron. On s'appelle une libéralisation. Donc, il y a un opérateur qui s'appelle la Française des Jeux mais qui n'est plus le seul sur le marché. Maintenant, il y a des géants que tu connais, et des géants étrangers. Peut-être aussi des boîtes françaises, je ne sais pas. Mais voilà, donc c'est libéralisé. Mais cette libéralisation, je me souviens des débats à l'époque au Parlement, avaient été assortis de conditions. Et donc, effectivement, il y a une autorité de régulation qui avait été créée. Et les pays qui sont revenus là-dessus. La Suisse, elle a dit hop, fini les sites étrangers, on refait un truc. Ils réinventent la Française des Jeux, en gros, mais en Suisse. Intéressant. Il me semble qu'il y a même eu un référendum et tout. Ils ont dit, ouais, ça suffit. C'est ça, l'argel. C'est régulé par l'argel. L'argel, c'est ça, l'argel. Merci le chat. Merci beaucoup, l'argel. Si tu veux aller sur, merde, comment ça s'appelle, Betcli, je ne sais pas quoi, Winamax, tu ne peux pas, c'est bloqué. Ok, d'accord. Intéressant. Après, tu as un coup de NordVPN de faire à peu près ce que tu veux. Oui, les débrouillards se débrouillent toujours. Non, mais c'est vrai. Mais pour autant, il faut quand même agir. Mais c'est intéressant. NordVPN n'existe pas du tout. Qu'est-ce que je voulais dire ? Sauf que la Suisse n'est pas dans l'Union européenne et donc, elle n'est pas soumise à la libre concurrence. Et Dieu sait que chacun fait ce qu'il veut et on libéralise à tout prix. Et pourtant, voilà. Moi, petit truc sur lequel je voulais attirer votre attention en ce moment, c'est que depuis 48 heures à l'Assemblée nationale, il y a en débat cette fameuse loi sur le pass sanitaire que le gouvernement entend faire passer le plus vite possible. C'est une loi dont les débats sont extrêmement tendus à l'Assemblée nationale depuis 48 heures. Je n'ai pas pu les streamer parce que j'avais beaucoup de travail. J'étais sûr d'autre chose. Mais j'ai suivi ça du coin de l'œil. Les débats sont en train en partie d'échapper au gouvernement qui ne parvient pas à maintenir les délais qui étaient assortis aux parlementaires. Ce que je trouve très intéressant dans ce débat-là, c'est qu'il y a des débats parlementaires tendus. On en a vu d'autres. Mais là, il y a aussi des tensions au sein même de la majorité de La République en marche. Vous vous souvenez de la présidente de la commission des lois Yael Broun-Pivet qu'on avait reçue sur ce plateau il y a quelques semaines. Elle avait été porteuse au moment de la troisième vague d'une logique de jamais de passe sanitaire pour aller au restaurant, je serai toujours contre, etc. Il se trouve qu'Emmanuel Macron, vous l'avez vu à la télévision le 12 juillet, a lui décidé de changer de stratégie. Mais certains parlementaires de La République en marche le lui reprochent et sont de plus en plus ouvertement en train de lever la voix contre le gouvernement. Et donc, il y a une bataille politique très intéressante qui est en train de se nouer au Parlement que je vous incite à suivre du coin de l'œil. Ça va se décanter dans les jours qui viennent. On a appris que le calendrier avait été légèrement repoussé. Ça va aller jusqu'à samedi le débat à l'Assemblée nationale. Puis ça passera au Sénat. Vous les connaissez comme moi, les sénateurs, ils sont en train d'attendre avec un fusil que le texte arrive pour le déglinguer. Ça va être chouette. Il y a un Parlement dans ce pays. Il n'y a pas qu'Emmanuel Macron qui prend la parole à la télévision. Il y a aussi les députés qui font leur travail. Et quand même ça n'aboutit pas à l'Assemblée nationale il y a une majorité à l'Assemblée nationale qui finit par être fondamentalement d'accord avec le gouvernement, ça n'empêche pas qu'il y a des débats internes qui sont très intéressants. Donc suivez les débats au Parlement. Ça crée un décalage de ouf quoi. Genre entre eux, tu te poses le soir, lundi 12 juillet à 20h, tu mets le président qui dit hop 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 passe sanitaire à compter du 20h, ceci, ceci, cela. Et puis derrière, tout est détricoté en cascade. Le calendrier est complètement fact up. Franchement, comment les gens suivent ? C'est super chaud quoi. C'est super important d'avoir un débat mais c'est chaud quoi. Tu as Jean Castex, le Premier ministre qui sur le plateau de TF1 affirme au présent ou au futur en disant ça va se passer comme ça, sauf qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'en fait, ce n'est pas sûr que ça va se passer comme ça. Parce qu'en fait, il y a un putain de Parlement qui va regarder le truc et peut-être que le Parlement il va dire en fait ça non. Ou alors ça oui, mais à la condition, etc. Petite question, parce que tu l'as évoqué. Et après on passe au sujet de la semaine. Vas-y. Yael Brown-Pivet, du coup, elle se positionne comment ? Parce que moi, je n'ai pas trop suivi. Elle considère que elle, c'est la présidente de la commission des lois. Donc encore une fois, c'est son job de faire travailler la commission des lois. Elle considère que le boulot est de bonne qualité. Elle n'a pas l'impression d'avoir avalé une couleuvre ou d'avoir changé de braquet. Mais il y a des députés intéressants. Il y a, comment il s'appelle, député de Paris... Paco-Mrupin. Paco-Mrupin, pardon. Qui est monté au créneau et qui pourtant ne fait pas partie des Vénères. C'est vrai. Paco-Mrupin, plutôt La République en marche Vénère. Mais non, non, il fait partie de ceux qui dénoncent On en parlera sans doute la semaine prochaine, je pense. Oui, par force. Oui, on en parlera. À quoi ça ressemble à la fin des débats. Oui, on regardera ça. Oui, et puis avant que ça arrive au Sénat... Il y a deux sujets cette semaine dont on voulait discuter avec toi, y compris Hardis. Le premier sujet qu'on a sélectionné, c'est cette fameuse affaire Pegasus. L'affaire Pegasus... Alors, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, mais je vais vous la récapépettre rapidement pour celles et ceux qui sont au fond de la salle et qui n'ont pas suivi. Pegasus, c'est le nom d'un logiciel d'espionnage qui a été développé par une société israélienne qui s'appelle NSO. Et ce logiciel peut être acheté par des gouvernements et ensuite, ces gouvernements vont aller l'installer sur les téléphones portables de leurs victimes, des personnes, de manière à aspirer l'intégralité du contenu du téléphone portable en direct. Officiellement, ce logiciel est censé être utilisé par les États clients pour lutter contre le terrorisme ou pour des raisons de sécurité. En réalité, un consortium international de journalistes dont en France les journalistes du Monde et de France Info ont révélé qu'une dizaine d'États clients, de gouvernements clients de ce logiciel Pegasus l'avaient utilisé sur les téléphones portables de personnalités publiques, de journalistes, d'hommes et de femmes politiques, de personnalités de la culture, ce qui est en train de déclencher un véritable scandale. Il y a plusieurs pays qui sont clients et parmi les victimes se trouve un certain nombre de Français. On a notamment appris, d'après les révélations des journalistes qui continuent d'ailleurs au fil de l'eau, on a appris que le Maroc, par exemple, avait utilisé ce logiciel Pegasus pour espionner des Français et pas des moindres. Notamment, on a appris que le Maroc avait espionné ou tentait d'espionner le directeur du journal Mediapart qui s'appelait Vip Lennel et le président de la République, par ailleurs, ni plus ni moins, Emmanuel Macron aurait été la cible du Maroc sans que les journalistes ne soient en mesure de dire si oui ou non il a effectivement été espionné, en tout cas, selon les journalistes. Le Maroc n'est pas d'accord, ils ont porté plainte en diffamation en disant c'est pas vrai, tout ça c'est faux, on n'a rien fait de mal. NSO aussi de leur côté ils se défendent en disant mais non pas du tout, tout va bien, n'empêche que le scandale est là. C'est un sujet très vaste où il se passe beaucoup de choses, on en apprend tous les jours, etc. Il y a la Hongrie aussi qui est un pays membre de l'Union Européenne qui l'aurait utilisé, y compris pour espionner des Européens. Bref, c'est un peu vénère ce qui est en train de se passer et c'est un sujet dont on pouvait parler et je suis content qu'on en parle avec toi Ardis parce que c'est un sujet tech. Gros bordel. Toi c'est un truc que j'imagine t'as suivi ça de près. J'ai suivi, on en apprend encore un peu tous les jours. Donc c'est compliqué d'avoir des réponses exactes. Notamment, je crois aux dernières nouvelles qu'on n'a pas encore la liste exacte des personnes qui étaient targetées. On a quelques personnes mais on ne se rend pas compte forcément de la taille de l'attaque parce qu'on sort Emmanuel Macron, Edwin Plenel, des grandes personnalités très connues. Mais typiquement, je crois avoir notamment un article de, je ne sais plus qui c'est, je vais passer sur Reuters, je ne sais plus où, qui disait qu'il y avait aussi l'intuitif de grosses boîtes qui étaient targetées. Donc ce n'est pas seulement ou du politique ou du média, c'est aussi des gens qui sont juste cadre sup dans Total. Je dis n'importe quoi par exemple, tu vois. Ça peut être l'espionnage économique aussi. Ça peut être assez dangereux et on ne se rend pas encore bien compte aujourd'hui de la taille de l'attaque. Ce qui est intéressant aussi, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas de l'espionnage à l'ancienne avec l'espion avec le micro contre la porte qui écoute ce qu'il se dit. C'est une technologie. Oui, mais c'est intéressant parce que là, il s'agit d'installer sur ton téléphone portable sans que tu ne puisses rien y faire. Un logiciel, c'est quand même dingue. En fait, ils n'ont pu rien y faire parce que ce qu'utilisait du coup Pegasus, c'est des failles zéro day. Ce qu'on appelle des failles zéro day, c'est des failles de sécurité dans un système informatique dont l'éditeur du système n'est pas au courant. Donc en général, tu as des façons de prévenir Apple par exemple que tu as trouvé une faille dans leur système pour qu'ils aient le temps de boucher le truc dans un patch et après, tu sauras une notice publique une faille zéro day, c'est une faille qui est dans la nature qu'un attaquant va trouver et Apple pour le coup n'est pas au courant. Alors ça, c'est complètement dingue parce qu'il y a un marché de ces failles-là. Il y a un marché noir énorme. Un marché de ouf. Oui, bien sûr. C'est quoi ce marché ? Ça vaut des millions. Ça peut valoir des millions. Oui, bien sûr. Que tu vas vendre du coup à des entreprises comme NSO qui sont intéressées ? Alors, on ne sait pas exactement. En fait, soit tu vas le vendre sur des marchés noirs du deep web random, soit c'est des failles qui ont été trouvées par des chercheurs employés par NSO où NSO les a achetés. Honnêtement, je n'ai pas l'info. Ce qui est sûr, c'est qu'Apple n'y pouvait rien et que les utilisateurs eux-mêmes n'y pouvaient rien parce qu'on ne sait pas encore exactement le vecteur d'attaque. Mais si ça se trouve, tu n'avais même pas à cliquer sur un truc. Il suffit qu'on sache quelle machine targetée et on y va. Donc, c'est un enfer. Est-ce que tu as surpris, toi ? Toi qui es beaucoup plus tech que moi. Non, c'est ça. Mais ça m'intéresse. Non, mais en fait, en 2011, la NSA avait un logiciel qui s'appelait X-Casecore qui, je crois, est encore actif, de mémoire, encore aujourd'hui, qui a été sorti dans les révélations de Snowden qui montrait qu'effectivement, ils avaient complètement accès en lecture à à peu près tout ce qui existe. Donc, non, les Pfizer-Odeye, on sait que ça existe, l'espionnage, on sait que ça existe. Bon, tu mets deux trucs ensemble, voilà. Maintenant, moi, ce que j'espère, c'est que ce genre de scandale va arriver de plus en plus. Dans quel sens ? Et c'est une très bonne chose. Qu'on le sache. Oui, d'accord. Ça va arriver de plus en plus et c'est une très bonne chose parce qu'il faut qu'on se mette à repenser nos communications numériques. Et notamment, moi, j'étais super content quand il y avait eu tout le scandale WhatsApp autour de WhatsApp qui revendait les données à Facebook, machin truc. J'étais genre génial. Je me suis beaucoup intéressé au sujet des messengers, tout ce qui est les messageries instantanées parce qu'en fait, c'est là où les gens du quotidien, que tu sois cadres dans une grosse boîte ou juste simple particulier, c'est là où tu vas avoir le cœur de ta vie privée, c'est ton messenger. Ton messenger, c'est ta vie. Ton messenger, c'est là où tu vas dire j'ai un bouton sur la bite, c'est là où tu vas sexoter ta copine, c'est là où tu vas parler à ta mère qui est malade, c'est là, machin. Tout ça au même endroit quand même. Tout ça au même endroit. Ta liste de course. Et on ne se rend pas compte, c'est souvent ce vieux truc de j'ai rien à cacher, j'ai rien à cacher, mais en fait, je pense que si vous reprenez tous vos messengers dans la main et que vous regardez ce que vous racontez, si vous avez des trucs à cacher, je vous assure que vous en avez. Moi, j'avais téléchargé mes données sur Facebook, c'était ouf. C'est un enfer. Sur 10 ans d'utilisation, ils ont mis genre je ne sais pas combien de temps pour m'envoyer le dossier qui faisait genre une taille incroyable et ils avaient, tout était là, tout était là. Toutes les conversations que j'avais pu avoir depuis 10 ans. installé Signal. Mais Signal est protégé contre Pegasus ? Oui, en fait, Signal est complètement... Alors, Pegasus, c'est sûr que non. Non, mais en fait, c'est des bonnes habitudes à prendre parce qu'aujourd'hui, c'est Pegasus, demain, ce sera autre chose. Oui, c'est sûr. Dans le cadre de Pegasus, ils attaquent le système. Donc, une fois que tu as un accès système, de toute façon, tu peux utiliser toute l'encryption que tu veux. Pour schématiser, c'est comme si, en gros, ils pouvaient prendre le contrôle de tout ce qui se passe à l'écran, ils le voient, en gros. Voilà. Oui, tout ce que tu tapes au clavier, tout ce que machin. Donc, si derrière, tu utilises une application encryptée, ça ne change rien. Et la grosse nouveauté aussi de ce truc-là qui est particulièrement dangereux, c'est qu'il n'y a même pas besoin de phishing où il faut cliquer d'abord sur un truc et puis après, ton truc est infecté. Non, il n'y a même pas besoin de ça. Il y a besoin de quoi ? Du numéro de téléphone ? Oui, je crois que c'est ça. IP, adresse... C'est pas trop. On n'a pas le vecteur d'attaque. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y avait une version de Pegasus qui n'existait aucune action. C'est la plus chère, ils font un forfait. Il y a un truc intéressant quand même aussi dans cette histoire Pegasus. Pourquoi on est en train d'en parler en toute détente là dans Backseat ? C'est parce qu'il y a un consortium international de journalistes qui a travaillé là-dessus. Je voudrais me tourner vers toi, Usul, parce que tu travailles avec Mediapart. Il se trouve que Mediapart est un journal français d'investigation. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que l'investigation ? Comment ce genre d'affaires sort ? Si les journalistes se sont vraiment penchés sur ce truc-là, c'est que, comme tu le disais, les affaires d'espionnage, d'écoute, on connaît ça depuis très longtemps. Je vois aujourd'hui, la une de Libé, c'est Macron. Non mais allô, Macron se fait écouter. C'est la une du monde aussi. Emmanuel Macron, le Maroc. Ça, c'est des affaires de renseignement relativement classiques. En 2013, Snowden nous apprend qu'on est écouté par les Américains. Merkel aussi. Et on est là. Et puis bon, on fait vaguement. Ah oui, tiens. Bon, d'accord, admettons. Mais là, c'est autre chose. C'est qu'on a affaire à une structure très particulière. C'est une entreprise privée qui vend un service, en fait, à des États qui vont l'utiliser non pas seulement pour faire de la surveillance, c'est-à-dire pour, en gros, sous-traiter ce qu'ils n'arrivent pas à faire eux-mêmes, à savoir l'écoute d'adversaires, de pays, etc. Mais ils vont s'en servir aussi politiquement pour régler leurs problèmes à eux, y compris contre des gens qui pourraient les emmerder dans leur régime. C'est là où ça commence à intéresser aussi les journalistes et c'est malheureusement là aussi où les régimes autoritaires vont aussi s'intéresser aux journalistes. Donc là, les journalistes se sont mobilisés tous ensemble dans plusieurs pays parce que c'est une vraie menace contre la liberté de la presse, le secret des sources et donc la vitalité démocratique de tous ces pays. Parce que si on peut écouter les journalistes comme on veut, n'importe comment, à ce moment-là, oui, les sources elles-mêmes vont hésiter à parler aux journalistes. Vous voyez l'idée ? Oui, bien sûr. C'est pour ça, un consortium, en gros, ça se fait depuis quelques années. Depuis quelques années, on a des trucs comme ça, c'est assez nouveau où des journalistes de plusieurs pays vont se mettre ensemble pour des sujets d'intérêt général mondial. Alors souvent, c'est des leaks, les football leaks, les luxe leaks, etc. Des fuites de papiers qui, par exemple, vont donner trop de volumes de travail pour une seule petite rédaction nationale et qui, en plus, vont concerner des sujets internationaux qui vont intéresser beaucoup de pays différents. Donc, du coup, les rédactions mettent leur travail en commun pour dire, bon, ça, c'est un sujet international, mondial. Ça va avoir des répercussions dans chacun de nos petits pays mais autant se mettre ensemble pour traiter la masse de données. C'est aussi ce qui s'est passé là-dedans avec le soutien aussi d'Amnesty International. Parce que là, dans le cas, c'est Amnesty International qui avait les capacités techniques d'analyser qu'est-ce qui s'était passé. Ils ont un labo pour regarder. C'est-à-dire que pour l'instant, là, on a Macron qui a été sur la liste des numéros écoutables. Mais on ne sait pas si Macron a été vraiment écouté. Non, parce que pour ça, il faudrait qu'il donne son téléphone et qu'il puisse l'expérimenter. Je me permets d'ailleurs, parce que tu parles de l'Amnesty, Amnesty a d'ailleurs sorti un super outil sur leur GitHub qui permet de scanner ton téléphone pour voir si tu as été infecté par Pegasus. Alors, pour les trois quarts des gens, non, je vous assure. Mais c'est quand même bon à savoir. Et effectivement, ils ont un bon labo, ils ont fait du très beau boulot et ils ont fait cet outil qui détecte Pegasus. Et donc ça, on peut aller sur Internet et checker. Tu peux trouver, j'ai oublié le nom du truc, tu tapes Amnesty Pegasus et ils ont leur outil. C'est vraiment un tournant d'un truc. On est un tournant, je suis d'accord avec toi, on est aussi un tournant, j'en sais rien, mais diplomatiquement, il y a quand même aussi des enjeux non négligeables parce qu'on parle d'une entreprise privée israélienne NSO mais qui en réalité est liée de près à l'État israélien parce qu'on l'a appris aujourd'hui, je crois, il y a tout un système de certification par les autorités publiques israéliennes. Il y en a qui le savaient avant. Olivier Tesquet qui est un journaliste qui est spécialisé dans ces questions-là avait NSO dans son... Et se pose la question de savoir si le gouvernement israélien n'a pas autorisé ces ventes de logiciels tout en sachant très bien que ça allait être utilisé. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pire que ça. Je parlais de la Hongrie tout à l'heure. La Hongrie qui est quand même membre de l'Union européenne qui est au cœur du coup et ça fait des années que la Hongrie, surajouter à tous les autres où il y a déjà des violations des droits de l'homme à grande échelle en Hongrie mais là, ça vient se surajouter. Donc moi, j'ai déjà un questionnement politique sur quelle conclusion va en tirer l'Union européenne. Ça risque de barder. On a entendu Ursula von der Leyen dire qu'elle n'était pas contente du tout. Quelles conséquences on va avoir ? Je suis très curieux avec le Maroc aussi. Avec le Maroc, c'est quand même non négligeable. Je pense aucune. Je pense aucune. Moi, je pense qu'il va y avoir des grandes allocutions où on va dire c'est terrible pour la démocratie. Les caméras vont s'éteindre. Et bien en fait, si tu veux, moi je pense que là, c'est une boîte israélienne que le Maroc a utilisée pour machin. Mais en fait, tous les pays font ça depuis 50 ans. Tu vois ce que je veux dire ? Je comprends ce que tu veux dire. Mais encore une fois, on va faire zarma de ouf, tu vois, et on va rentrer à la maison. Personnellement. C'est des technologies qui sont dangereuses. On a expliqué pourquoi. Oui, c'est des armes. En gros, c'est des technologies qui, si elles se répandent trop, sont une menace pour la démocratie dans le monde. Point barre. Le gouvernement qui peut écouter qui veut. Et encore quand c'est le gouvernement. Au Mexique, ça a pu être le cartel par exemple. Le cartel a pu acheter ces services-là pour écouter des journalistes qui pouvaient bosser dessus. Et voilà. Donc, non, il y a des secteurs mondialement qui sont régulés. On ne vend pas du nucléaire à n'importe qui, n'importe comment. On peut tout à fait convenir de conventions internationales pour dire ça, non. Ça, stop. Ça, il y a des limites. Et ça, ça a des conséquences. Je pense que tu veux dire. Il y a un double usage. Ça, ça fait le bordel. Et là, je suis étonné parce qu'on parle beaucoup du Maroc. C'est d'Israël dont il faudrait parler parce que c'est Israël où on en a parlé un petit peu. Mais c'est Israël qui a toute une industrie tournée autour de ça en lien avec ses armées et ses start-up. La France aussi. Enfin, la France aussi. On a une industrie. On a des armes. Ces sujets-là ne sont pas qu'exotiques. C'est aussi... Non, mais ça fait sens ce que tu dis. Mais je pense que si c'était vrai, on gueulerait déjà parce que la NSA a accès à tout. Mais pour qu'on gueule, il faut déjà que ce soit public, etc. Oui, c'est fondamental. J'entends les affaires Snowden. Tu vois, ce que tu veux qu'on fasse avec les Américains ? Sans gueuler fort. Non, mais tu vois, je suis d'accord, mais ce que tu dis, c'est que tu penses que ça va quand même avoir des répercussions ? Aujourd'hui, ils ont déjà accès... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas nouveau, quoi. Non, mais en plus, en termes diplomatiques, il se disait... D'ailleurs, le Tchad le rappelait, c'est très juste. Le Maroc a accès à un système d'information qui est très performant, en réalité. Ils ont une capacité très, très importante de surveillance. Et la France est très heureuse que le Maroc soit l'allié de la France dans ce traitement de l'information et l'accès à l'information. Il y a un certain nombre d'exemples qui avaient été cités d'ailleurs aujourd'hui dans le journal du Monde, notamment au lendemain des attentats du 13 novembre 2015. Ils ont pu retracer un des auteurs de l'attentat grâce au renseignement marocain. Donc, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, la France va dire qu'on arrête de coopérer. Je n'y crois pas une seule seconde. C'est une seule seconde. Je veux dire, ce serait ça la répercussion diplomatique. Si vraiment la France était attachée aux droits de l'homme et disait franchement, vous déconnez, vous allez chier dans la colle encore une fois. Il faut arrêter de surveiller les journalistes, surtout nos journalistes. Faites à peu près ce que vous voulez chez vous, même si c'est bordard, mais surtout pas chez nous. Je n'y crois pas une seconde. Ce serait ça dans l'absolu que devrait faire la France. Par rapport à ce que tu dis, c'est pour ça que je suis pour, face à ces problèmes globaux, pousser la solution des solutions individuelles. Ça paraît un peu débile, mais elles existent. On peut reprendre le contrôle de nos communications, avoir des outils... Ah, chacun peut se prémunir. C'est ça. En fait, comme au-dessus, fondamentalement, tout le monde a l'air de s'en foutre, parlons de nos problèmes de santé sur Signal. Oui. Je vois ce que tu veux dire, par exemple. Oui, mais c'est concret, ça marche. Je suis d'accord. Il y a une menace nucléaire, donc on se construit tous un abou anti-atomique. Non, mais ce n'est clairement pas la bonne solution au global. Ça peut participer. Ça fonctionne. Du manière générale, on ne perdra jamais individuellement comme collectivement à ce que tout le monde commence, comme tu le disais, à réfléchir un peu à ses usages. À réfléchir à ses trucs-là. Tu connais pas des gens... Moi, je ne parle que sur Signal. Tu connais, toi, des gens qui ont été visés par Pegasus ? Apparemment, oui, parce que moi, j'ai eu la chance de grandir au Maroc. Donc, c'est un pays où j'ai l'opportunité de retourner régulièrement. Et j'avais rencontré quelques journalistes du Desk. Desk est un peu l'équivalent du Mediapart ici, mais au Maroc. D'ailleurs, autant vous dire que ce n'est quand même pas une mince affaire que de faire ça là-bas. Et l'un d'entre eux, Ali Amar, qui d'ailleurs répond à un certain nombre de questions du monde, a été suivi et surveillé depuis un bail. Franchement, je ne pense pas qu'il l'ait accueilli avec grande surprise parce qu'à l'époque où je l'avais rencontré, il savait très bien que ce qu'il faisait était clairement dans le viseur du royaume au Maroc. Il faut quand même prendre en considération qu'on est sur un pays qui est presque un peu dans une espèce de paranoïa. Ce n'est pas le pays, c'est le dirigeant qui est le roi du Maroc. Et c'est assez vrai dans pas mal de pays. Moi, j'ai vécu aussi au Cambodge où il y avait une scène qui est le Premier ministre qui vit dans une paranoïa totale et qui du coup décide de surveiller des militants d'ONG, des militants de ceci, des ceci, des cela. Moi, je me souviens quand je bossais là-bas, tout le monde nous mettait en garde genre, bon, tu bosses sur les questions droits de l'homme, droits humains, fais gaffe. Genre, quand tu te retournes, enfin, quand tu te trimbales dans la rue, fais un peu gaffe. C'est souvent ça, quoi. Et je ne pense pas que ces personnes, malheureusement, soient surprises. Là, il y avait aussi, il citait un des membres de la famille Alaoui qui est la grande famille... Industrielle ? Non, non, industrielle et royale, en fait. Ah oui, c'est la famille royale. C'était le cousin du roi qui disait, ouais, bah, moi, je le sais, quoi. Lui, il critique ouvertement le régime assez régulièrement. Et là, il dit dans le monde, bah, ouais, mais bon, OSEF, il faut continuer à vivre. Je suis au courant. Bah, je continue comme ça, quoi. Moi, je ne sais pas du tout si des gens avec qui j'étais en contact ont été espionnés par Pegasus. J'ai organisé un match sur League of Legends entre deux députés. Alors, peut-être que le roi du Maroc, il a eu une note. Peut-être. Non, mais attends, c'est marrant. Je ne sais pas du tout. Non, mais c'est bon. Moi, j'ai dû avoir éduit au téléphone. Toi, oui. Toi, tu as éduit au téléphone. Je pense qu'il y a un Marocain qui a traduit. Il y a une transcription. En vrai, si tu l'appelles, oui, il y a peut-être ta voix dans un serveur au Maroc. Ah, putain. C'est drôle, mais c'est pas drôle. La chronique, elle est hors-tarde. Alors, deuxième sujet, les amis, qu'on voulait aborder, deuxième sujet qu'on voulait aborder ensemble cette semaine, un sujet qui a fait l'actualité, même si pas tant que ça, c'est la mise en examen du ministre de la Justice par la Justice elle-même. C'est quand même pas tous les jours qu'on apprend un truc comme ça. Éric Dupont-Moretti, le garde des Sceaux, a été mis en examen officiellement par les magistrats instructeurs de la Cour de Justice de la République dans une affaire de prise illégale d'intérêt soupçonnée. Le garde des Sceaux, donc le ministre de la Justice, est soupçonné d'avoir utilisé sa position de ministre de la Justice pour régler des affaires un petit peu perso avec des magistrats avec lesquels il avait eu des problèmes quand il était avocat à l'époque. On savait déjà qu'Éric Dupont-Moretti était en situation de conflit d'intérêt du fait qu'il a été avocat pendant très longtemps et donc il a été dans des... De fait, il était avocat dans des affaires. Il ne s'agit pas de lui retirer ça. Il a parfaitement le droit. Mais c'était déjà un petit peu bordeur. Mais là, d'après les magistrats instructeurs de la Cour de Justice de la République, il aurait franchi la ligne jaune. Ça m'intéresse cette histoire parce que je me pose la question de savoir si ça ne remet pas une pièce dans la machine à suspicion vis-à-vis du personnel politique. Toi, hard disk, quand tu entends la mise en examen d'un homme politique, est-ce que ça te fait réagir déjà ? Je t'avoue que plus trop parce qu'il y en a eu beaucoup. C'est pour ça que je voulais t'en parler. Je ne vais pas te mentir. Non, et puis ça dépend de pourquoi en fait. Là, cette histoire en particulier, je ne l'ai pas suivie. Je ne sais pas de quoi on parle. Donc, je n'en sais rien. Mais c'est vrai que oui, c'est de toute façon arrivé beaucoup en France. Et il y a une espèce de l'astitude globale. Sauf une surprise, oui. Non, mais c'est dans le folklore. Mais c'est intéressant. Mais qu'est-ce que ça dit ça aussi de notre démocratie ? Est-ce qu'on est habitué en France ? Est-ce qu'on est indulgent vis-à-vis du fait qu'un certain nombre de nos responsables politiques de premier plan... C'est trop indulgent. Pas assez indulgent. Alors, mais c'est ma qui... Jules, toi, tu en penses quoi ? C'est sûr. Alors, on a fait un ouvre les guillemets sur la corruption. Et je crois qu'on l'avait titré « Corruption. Est-ce que les Français s'en foutent ? » Parce que vraiment, les histoires, elles sont nombreuses. Elles sont à répétition. Moi, c'est un des trucs que quand j'ai vu les députés arriver, les marcheurs, qui viennent tous plus ou moins du privé et qui vont tous plus ou moins y retourner après, prendre les manettes de l'État et faire des lois qui vont avoir un impact sur tous ces trucs-là, je me suis dit « Ça, ça va y avoir plein de trucs de conflits d'intérêts. » Et ça n'a pas manqué. Il y en a eu plusieurs. Et finalement, c'est un peu le fond de l'affaire de Dupond-Moretti. Quelqu'un qui vient de la société civile et qui a déjà ses affaires, son business. Et ce n'est pas seulement une affaire d'honneur et de je ne sais pas quoi. C'est un cabinet Dupond-Moretti qui doit avoir un chiffre d'affaires annuel qui doit être assez considérable et c'est une réputation. Et qui, du coup, règle le décompte une fois qu'il est aux manettes et il confond peut-être un peu l'intérêt personnel Dupond-Moretti avec l'intérêt général qu'il est censé incarner en tant que ministre. Bon, nous, on a un peu l'habitude et on a peut-être un peu trop l'habitude. En tout cas, c'est ce que dit Fabrice Harfi qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Le sens des affaires ». Fabrice Harfi de Mediapart qui bosse sur ces trucs de révélation qui est le patron du service enquête à Mediapart et qui, lui, est outré à chaque fois mais qui est un peu le seul à être sur les plateaux à être outré à chaque fois là où les autres sont « Ah oui, on va ». Il a fait quoi exactement ? C'est marrant parce que j'ai l'impression que finalement les gens parlent plus des 300 000 balles qu'il n'avait pas déclarées que de cette histoire de prise illégale d'intérêt. 300 000 balles par ailleurs où... Éric Dupond-Moretti est soupçonné donc je précise pour ceux qui nous écoutent Éric Dupond-Moretti est soupçonné par ailleurs ça n'a rien à voir mais d'avoir omis de déclarer 300 000 euros de recettes de droits d'auteur en l'occurrence mais peu importe au fisc ou dans sa déclaration d'intérêt je ne sais plus Je ne sais plus mais en tout cas il est vrai que la Haute Autorité pour la Transparence d'avis public est intervenue et a dit bon c'est pas grave il était bonne fois C'est aussi parce que pour plein de gens prise illégale d'intérêt ça ne veut rien dire C'est exactement ce que j'allais dire Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire Je ne sais pas ce que ce mec a fait j'en ai aucune idée de ce que c'est que de la prise illégale d'intérêt Oui on ne l'a pas dit La prise illégale d'intérêt est un délit est un délit en droit pénal qui pour une autorité pour une personne en situation de pouvoir notamment dans le cadre du public donc pour des magistrats pour des ministres pour des fonctionnaires qui ont des décisions à prendre ils n'ont pas le droit de bénéficier personnellement de décisions qu'ils prennent ou en tout cas de prendre des décisions dans le but d'en bénéficier personnellement c'est là qu'ils prennent un intérêt alors ça peut être du pognon mais ça peut aussi être un avantage ça peut être Alors votre joie qui est bonne pour ton industrie dans laquelle tu bosses à l'argent dans laquelle tu bosses encore ou tu as encore des intérêts des choses comme ça c'est pas la même chose le conseil d'administration d'une boîte ou que sais-je Ou ta famille ou quelqu'un de ta famille Oui aussi Est-ce que ce n'est pas facile de tomber là-dedans tu vois ce que je veux dire C'est ça parce qu'il y a une possibilité C'est forcément des potes dans l'ancien milieu ça ne veut pas dire enfin je ne sais pas Non si c'est pour les potes c'est pas pareil Non rien c'est la famille En vrai on rigole mais c'est un sujet que je trouve intéressant parce que ça pose la question de savoir est-ce que ça veut dire que personne venant du privé ne peut jamais prendre de position dans le secteur public Ou retourner dans le privé C'est peut-être ça aussi Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on silote absolument en ayant des gens Après on reproche aussi que c'est trop silonné Tout le monde parle en même temps Hardisk Vu la définition que vous me donnez ça va hyper vite en fait Les conflits d'intérêt sont fréquents en politique mais pour autant c'est pas parce qu'il y a situation de conflit d'intérêt C'est vrai qu'il y a nécessairement consommation du conflit d'intérêt Et il n'y a pas forcément malhonnêteté C'est ça Tu peux de fait être dans une situation un peu baroque puisque tu as travaillé des années dans tel secteur et il se trouve que tu es aujourd'hui pas à la tête de secteur mais en tout cas tu es à la tête d'une autorité publique qui a un impact sur ce secteur C'est pas pour autant que tu es malhonnête C'est pas pour autant que tu vas toucher du pognon ou des avantages etc Dans ces cas-là tu peux même d'ailleurs te déporter dire dans cette situation je ne peux pas être un bon arbitre Et c'est ce qui s'est passé dans le cadre de Dupond-Moretti et c'est ça le paradoxe Je me déporte Tu peux dire sur une décision XY c'est un autre bonhomme En général c'est Matignon Il y a des systèmes comme ça C'était le cas dans le cadre de l'affaire Dupond-Moretti Mais c'était déjà le cas Quand Dupond-Moretti est devenu garde des Sceaux il y a une décision qui a été prise à Matignon que tous les dossiers sur lesquels Eric Dupond-Moretti a été avocat et dans lesquels il a été partie prenante à un moment il se déportait automatiquement et ça montait à Matignon Donc ça c'était déjà le cas On le savait déjà Pour autant les magistrats instructeurs ont conclu selon leur enquête à l'état actuel des choses qu'il avait quand même agi dans le cadre de certains de ces dossiers-là en l'occurrence pour casser les couilles à certains magistrats avec lesquels il avait des problèmes à régler Peut-être pour de bonnes raisons D'ailleurs j'en sais rien C'est intéressant de préciser un peu sur une des deux affaires Sur une des deux affaires c'était quand même dans le cadre de l'affaire des Fadettes notre cher ami Paul Bismuth je ne sais pas si vous vous souvenez qui implique Sarko en l'occurrence La question était de savoir qui était la taupe qui balançait des infos sur Thierry Herzog donc l'avocat de Sarko et le parquet national financier avait donc décidé d'écouter un certain nombre de magistrats et aussi d'avocats relativement puissants qui résoutaient un peu dans cette sphère disons En l'occurrence Dupont-Moretti compte tenu de ses incointances avec un certain nombre de personnes était visé par ses écoutes et ça ne lui a vraiment pas plu Ah non ça ne lui a pas plu Donc du coup quand il est arrivé à Place Vendôme il a décidé de lancer une enquête administrative concernant trois avocats du parquet national financier Magistrats Magistrats pardon oui tout à fait trois magistrats du parquet national financier donc ça c'est une des deux affaires et la deuxième qui m'échappe C'est lié à l'affaire Ribolo Vlef je crois c'est encore un autre juge c'est encore un compte à régler Ah oui à Monaco à Monaco Moi j'ai une question pour toi Ardis faut-il mais tu n'es pas obligé de donner ton opinion sur ce sujet faut-il interdire les personnes qui ont un casier judiciaire de se présenter aux élections D'emblée comme ça je ne pense pas ça dépend pourquoi je ne sais pas en fait j'ai du mal à quantifier pourquoi tu as un casier en France Ouais si tu avais trois grammes de teuch ça ne vaut peut-être pas le coup Ouais non je ne sais pas Est-ce qu'un consommateur de cannabis doit ne pas pouvoir se présenter je ne suis pas sûr Un excès de vitesse Ça va dans le casier un excès de vitesse Ça dépend ça peut aller sur les infractions des deux codes de la route ça dépend lesquelles mais ça peut entrer il y a plusieurs casiers judiciaires en France à la limite spécifions disons faut-il interdire les gens qui ont eu à un moment dans leur vie une condamnation dans un certain type de délit par exemple prise illégale d'intérêt par exemple je ne sais pas des gens qui ont fait faillite Non mais je pense que tu vois sur les affaires de gestion oui peut-être genre tu vois si tu as mal géré une boîte si tu as détourné de l'argent si tu as machin on peut peut-être se dire bon voilà voilà maintenant si tu as fumé 3 juin et roulé à 90 au lieu de 50 il ne faut pas déconner non plus Mais en même temps c'est une question que je pose volontairement parce que vous avez remarqué comme moi qu'il y a quand même certains pays d'Europe et tu as vu comme moi passer des articles parfois dans la presse en France ça nous fait un peu halluciner mais on apprend que tel ministre inconnu de Suède a été viré de son poste parce que il a roulé à 55 km heure au lieu de 50 tu vois Mais c'est comme je me soupçonne de faire exprès pour faire les mecs de ouf genre nous on est stylé sauf qu'en fait c'est pas super logique comme système Je ne suis pas sûr que ce soit un système aussi enviable le niveau de rien n'est pas enfin est-ce que c'est une notion de pardon je ne sais pas mais en tout cas moi ça m'inquiète pour la démocratie Usul est-ce que tu penses qu'il faut bloquer déjà en fait finalement c'est déjà prévu quand on parle du fait que ça existe les peines d'inégibilité oui tout à fait c'est vrai oui donc quand il y a une histoire de malversation avec des trucs politiques machin on peut infliger une peine d'inéligibilité ça ne veut pas dire qu'on devrait interdire à quiconque de se présenter s'il a un embryon de casier judiciaire il faut voir si c'est pertinent par rapport à la fonction Ceci étant je trouve ça la peine d'inéligibilité c'est sujet à débat parmi les juristes parce qu'en démocratie c'est compliqué quand même on peut être déchu de ses droits civiques la peine d'inéligibilité c'est quand même une peine qui n'est pas simple parce que ça revient au pouvoir judiciaire enfin ça dit que le pouvoir judiciaire peut se faire sortir du jeu démocratique une personne parce qu'elle a été condamnée etc. mais c'est une décision discrétionnaire des magistrats c'est une peine que je trouve importante je ne veux pas qu'on la supprime mais je pense qu'il faut la manier avec délicatesse parce que tu peux vite rentrer dans un système autoritaire où on dégage tous tes opposants politiques on les rend en éligible assez facilement du jour au lendemain etc. je rappelle que Jean-Luc Mélenchon par exemple a été mis en examen il a même été condamné par la justice faut-il interdire Jean-Luc Mélenchon d'être candidat à présidentiel en 2022 parce qu'il a été condamné par la justice la question est ouverte débattons-en toi Léa tu voulais dire un truc la peine d'inéligibilité je vais y arriver est-ce qu'elle concerne les nominations par exemple de ministres est-ce qu'ils sont concernés parce que finalement ce n'est pas une élection c'est que élection donc au final tu peux quand même être ministre même en ayant une peine alors oui de la sorte oui juridiquement je pense qu'il n'y a pas d'objection encore que peut-être qu'il y a un truc qui dit que tu ne peux pas être ministre tu as été condamné honnêtement je ne suis pas sûr mais tu as quand même en principe tu as un coup politique à ça oui bien sûr mais moi je me pose la question de savoir il en est où ce coup politique l'époque où un mec mis en examen devait démissionner du gouvernement ou même était viré en fait la question ne se posait même pas j'ai l'impression qu'elle est révolue et je me demande si c'est un recul je pense que c'est un recul Jules il y a un truc sur lequel on pourrait avancer c'est dans l'affaire du féminicide de Mérignac on apprend hier que le flic qui avait pris mal pris la plainte mal transmis la plainte avait été lui-même condamné pour violence conjugale donc ça serait peut-être pas mal qu'on demande au moins aux flics de ne pas avoir été condamné pour au moins aux violences conjugales peut-être même d'un peu plus de trucs parce que là il y a manifestement un conflit d'intérêts si toi-même tu as cogné ta femme et que ensuite c'est des femmes ça ce sont des fonctionnaires je vois ce que tu veux dire ce sont des fonctionnaires effectivement de la même manière ça fait plus de sens que le cavier vierge pour la poste tu ne peux plus non plus être enseignant si tu as été condamné pour être dans la fonction publique pour être fonctionnaire c'est pas privé la poste si justement c'est tout à fait le cas mais tu as des extraits de cas judiciaires et donc tu dois pouvoir machin donc c'est effectivement un peu contrôlé donc voilà il nous reste quelques minutes est-ce que vous voulez qu'on parle de la cour de justice de la république pour le plaisir d'enculer les mouches est-ce que c'est le mot complet de la cour ? la cour de justice de la république pour le plaisir d'enculer les mouches c'est la baseline c'est la baseline c'est la baseline t'imagines non non écoutez c'est un sujet c'est un sujet un petit peu droit constitutionnel mais qui est assez intéressant la cour de justice de la république c'est un truc qui existe depuis les années 90 qui a été créé pour une bonne raison en fait c'est parce qu'avant il n'existait que la haute cour je ne rentre pas dans le détail mais grosso modo il y avait que le parlement qui pouvait condamner les ministres s'ils avaient commis des délits en tant que ministres pour des raisons de séparation des pouvoirs donc c'est très important que les pouvoirs soient équilibrés séparés et qu'on fasse gaffe et qu'il ne s'agit pas de machin pour autant la cour de justice de la république elle a eu assez mauvaise presse en fait c'est pas qu'elle a dysfonctionné c'est juste qu'elle a prononcé des peines très tardivement très légères en général les politiques qui étaient condamnées étaient condamnées qui à des peines avec sursis à quelques amendes des trucs un peu symboliques voire même des dispenses de peine donc ça avait en fait très mauvaise presse dans l'opinion par ailleurs il y avait un problème de coordination parce que des ministres étaient poursuivis par la CGR dans le cadre d'affaires qui n'étaient pas ailleurs poursuivis dans les tribunaux classiques qui n'avaient pas les mêmes lectures des événements ou même des conclusions de justice bref ça foutait un bordel donc la cour de justice de la république à peu près tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut la supprimer et c'était une proposition dans le cadre du débat d'Emmanuel Macron dans la réforme de la constitution qui n'a pas abouti à cause de Benalla mais voilà la cour de justice de la république il est en projet de la supprimer de manière à ce que nos ministres deviennent des justiciables quasiment comme les autres devant les tribunaux classiques judiciaires je ne sais pas si vous avez un avis sur le sujet il aurait voulu qu'on continue à parler de Pegasus elle est chante cette émission les tribunaux c'est un truc de ouf c'est compliqué c'est insane moi je pense que le Sénat c'est insane le Sénat c'est incroyable non mais bon voilà y a-t-il une solution y a-t-il une solution pour lutter contre la corruption de nos élites de nos élus clairement une partie de la crise de la démocratie et du rejet des élites politiques passe par ces affaires on va pas se mentir c'est assez vrai y a-t-il une solution magique y a-t-il une baguette magique moi je vais dire que en gros il y a un truc qui est quand même un petit peu dangereux c'est les discours un peu à la Juan Branco ou quelques autres justiciers qui disent en gros on va les choper tous des corrompus on va leur couper la tête on va les juger je vais faire le procureur du peuple ou je sais pas quoi mais on a les mêmes discours à l'extrême droite c'est pour ça que je trouve que c'est un discours un petit peu dangereux sur en fait c'est des traîtres il faudrait vous savez l'extrême droite attaquait la république déjà depuis la fin du 19ème siècle et même avant en disant la république c'est un milieu il y aura toujours des affairistes des conflits d'intérêts vu que c'est la société qui se gouverne elle-même du coup c'est la société civile qui va gérer les affaires plutôt que d'avoir quelqu'un qui est au-dessus des intérêts un roi, un empereur un roi, un empereur un général ce que tu veux et donc du coup c'est une critique très récurrente aussi à l'extrême droite la critique de la corruption de la république d'ailleurs sachez que quand vous employez le terme république c'est très d'extrême droite c'est complètement l'extrême droite ça vient complètement de ce folklore là c'est l'anti-parlementarisme c'est les anti-républicains effectivement donc moi je suis d'accord qu'il y a des problèmes la question c'est comment on les règle on les règle pas en virant les mauvais et en les pendant un par un on les règle en créant davantage de transparence en créant des autorités en créant du contrôle parce que la confiance n'exclut pas le contrôle et donc voilà on n'aura jamais des seins on peut pas avoir une collection de seins comme ça à la tête de l'Etat et d'enseignement je suis d'accord avec toi je suppose que nos personnalités politiques soient notre image c'est-à-dire aussi des défauts et il s'agit pas je suis d'accord avec toi la quête de la pureté d'un personnel politique qui serait immaculé éternellement ça existe pas je pense que ça existe pas je pense que c'est une erreur d'aller dans ce sens là pour autant je suis parfaitement d'accord avec toi des autorités du contrôle de la transparence il en faut et des sanctions aussi et ça à mon avis c'est ce dont on manque le plus mais pour autant je trouve que ça avance quand même la haute autorité pour la transparence de la vie publique c'est un truc qui a 10 ans c'est récent en fait ça avance oui c'est ça en plus quand même pas les déclarations d'intérêts on demande à nos ministres de déclarer leurs intérêts avant de devenir ministre ça fait très peu de temps que ça existe j'avais regardé ceux des candidats à la présidentielle en 2017 c'est super drôle ça c'est déclaration de patrimoine c'est autre chose ah pardon mais non mais t'as raison ça fait partie de la transparence c'était assez rigolo parce que vous savez Poutou qui avait notamment je crois une Clio alors Poutou il était allé au bout du truc c'était très très drôle il avait déclaré sa Clio et c'est une pour la frire ou un truc comme ça c'était marrant et Mélenchon il avait dit aussi sa taille de cheveux ou des conneries comme ça parce qu'à l'époque il se moquait aussi de ce truc là mais non mais c'est important effectivement après je sais pas c'est aussi compliqué la question c'est aussi de savoir qui fait la transparence quoi qui juge qui décide qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est pas bien par exemple on peut se poser la question genre un ministre mis en examen il dégage ou il dégage pas vous êtes d'accord vous il dégage ou pas ça dépend pourquoi non mais vraiment moi je suis désolé j'ai pas de réponse définitive quelqu'un qui est accusé de viol au gouvernement il dégage ou pas manifestement moi je pense que oui non a priori pas dans le monde dans lequel nous vivons mais c'est une vraie question c'est une vraie mais c'est une bonne question et je je m'autorise à ne pas avoir la réponse je serais d'avis de dire vas-y GHD il y a assez de monde hop au moins ça fait un peu de renouveau c'est cool si t'es mis en examen aussi t'es dans le cadre d'une affaire ça met beaucoup de pouvoir entre les mains des magistrats instructeurs et je dis pas que c'est une mauvaise chose je dis que c'est pas neutre c'est tout ce que je dis mais je trouve ça intéressant c'est tout ce que je dis c'est tout ce que je dis c'est tout ce que je dis